Dans quelques jours, les abonnés de Prime Video découvriront la série documentaire Influences dans laquelle Iris Mittenard et son fiancé Diego Elglaoui dévoilent les coulisses de l'univers impitoyable des influenceurs. Dans un extrait diffusé ce dimanche 25 février, l'ancienne Miss France se confie sur les insultes qu'elle a reçues sur son poids pendant son adolescence. Après avoir régné sur la France avec son titre de Miss, Iris Mittenard a conquis les internautes sur les réseaux sociaux. Suivie par 3,4 millions de personnes sur Instagram, elle a transformé sa gloire en business. Avec son fiancé Diego Elglaoui, elle gère près d'une trentaine de créateurs de contenu dans l'agence We Are Influence. Dès le 28 février prochain, le couple va ouvrir les portes de son intimité et dévoiler les coulisses de l'univers impitoyable des influenceurs dans la série documentaire Influences sur Prime Video. Dans la bande-annonce du programme diffusé il y a quelques jours, Iris Mittenard décrit les influenceurs comme des personnes normales qui ont une vie extraordinaire avant de se disputer avec son compagnon. Un échange houleux entre les amoureux qui a beaucoup fait réagir les fans de l'ex-Miss France, inquiets. Ce dimanche 25 février, Prime Video révèle un extrait exclusif d'Influences dans lequel Iris Mittenard se confie, en larmes, sur ses complexes. Iris Mittenard dévoile les insultes sur son poids dont elle a été victime pendant son adolescence passe à la caméra, Iris Mittenard se confie difficilement sur son rapport au corps. C'était pas évident, décrit-elle de son adolescence alors que des élèves, elle, insultaient tous les jours pour, son, poids, des insultes qui la hantent encore aujourd'hui, il m'appelait pique à brochette, etc. Une rencontre en particulier marque la future reine de beauté à ses 12 ans, je me rappelle que la première fois que j'ai été à Paris, il y a un inconnu qui a voulu prendre des photos de mes chevilles et qui a commencé à prendre ma mère à partie comme quoi on était trop maigre, quoi on n'était pas bien nourri ou que j'étais anorexique. On s'est fait agresser quoi, dans la rue. Iris Mittenard complexée par les critiques sur son apparence physique malheureusement, les critiques des haters d'Instagram dans la vie réelle, comme Iris Mittenard les appelle, ont réussi à complexer l'adolescente qu'elle était. Il faut être taré pour penser à des trucs pareils, pour souligner un truc pareil, pour attaquer une mère avec sa fille de 12 ans. Il faut vraiment vouloir le mal, dénonce-t-elle avant de confier, et donc si est-il dur de te construire quand t'as l'impression de ne pas être normal. Tu développes des complexes trop chelous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada